Leurs familles se sont longtemps réfugiées dans la brousse pour fuir les violences et à mesure qu'elles retournent dans leur communauté, l'UNICEF découvre des centaines de milliers d'enfants malnutris. Cela se passe dans la région du Kassai, en République démocratique du Congo. Une équipe de l'agence onusienne a rédigé un rapport et lance un cri d'alarme. Nous pensons que 770 000 enfants en bas âge souffrent de malnutrition aiguë et 400 000 d'entre eux souffrent de malnutrition aiguë sévère. Un enfant souffrant de malnutrition aiguë sévère est un enfant qui peut mourir à tout moment. Ils sont extrêmement fragiles. Ces chiffres ne sont pas nouveaux, mais c'est très grave de constater que les fonds ne suffisent pas. Pour nourrir, soigner mais aussi re-scolariser ses enfants, l'UNICEF dit avoir besoin de 88 millions de dollars. Seulement un quart de la somme lui est parvenue. Chassés de leur terre, les familles ont perdu 2 à 3 récoltes et malgré la fin du conflit, de nombreux enfants restent enrôlés dans les groupes armés. 60% des miliciens du Kassai seraient des mineurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501